Alors, une des grandes questions que se pose la socio-anthropologie et l'alimentation, c'est de savoir si les changements, la globalisation des échanges, la globalisation du monde, conduit à une uniformisation de notre alimentation. Est-ce que tous les pays finissent par avoir la même alimentation ? On s'aperçoit que ça dépend beaucoup de l'échelle de l'analyse. Si je raisonne uniquement à l'échelle des macronutriments, d'où viennent les calories que nous consommons ? Elles peuvent venir des glucides, des produits végétaux, les céréales, les racines et les tubercules, etc. Elles peuvent venir des lipides ou elles peuvent venir des protéines. Et on voit qu'effectivement, tous les pays du monde tendent à converger au fur et à mesure de leur développement économique vers un modèle où on passe grosso modo de 70% de l'énergie que nous consommons, qui provient des glucides, à autour de 40%. Les lipides, ça part d'une vingtaine de pourcents pour arriver également à une quarantaine de pourcents. Et les protéines, ça reste autour de 15-20%. Donc on voit, à cette échelle de l'analyse, une grande convergence qui fait penser, par exemple, les nutritionnistes, qu'il y a un phénomène de westernisation de l'alimentation. On voit aussi que certaines pathologies nutritionnelles, le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, gagnent tous les pays du monde. Mais quand on prend une autre échelle d'analyse, quand on s'intéresse à concrètement ce que les gens mangent, quels produits ils mangent et surtout, quelle cuisine ils font, la façon dont ils mangent, est-ce qu'ils mangent avec la main, avec une baguette, avec une fourchette, une cuillère, on voit qu'il n'y a pas de convergence de l'alimentation. On voit qu'il y a au contraire un maintien d'une très grande diversité. Et surtout, on voit qu'en fait, chaque société invente sa propre modernité alimentaire, invente ses propres façons de manger, invente une nouvelle cuisine, souvent dans les villes, qui n'a rien à voir avec la cuisine occidentale, qui est une invention, ici en Asie, ici en Afrique, ici en Amérique, qui est une invention originale. Avec ce qu'on a appelé la crise alimentaire depuis 2007-2008, qui est à l'origine une crise des prix sur les marchés internationaux, on sent que l'alimentation est à nouveau en débat dans la société. On voit beaucoup de choses qui se discutent autour des questions environnementales. L'agriculture et l'agroalimentaire ont une part assez importante de responsabilité dans les changements environnementaux, dans le changement climatique. L'agriculture et l'agroalimentaire utilisent beaucoup de pétrole, et ce pétrole y contribue à l'émission de gaz à effet de serre quand il est brûlé. L'agroalimentaire industriel érode la biodiversité des matières premières. On voit aussi que le système alimentaire a contribué à provoquer un certain nombre de nouvelles pathologies nutritionnelles, l'obésité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Donc il y a une alimentation qui est aujourd'hui remise en débat dans la société. Donc il y a des grands défis aujourd'hui qui se posent au système alimentaire. Et c'est ça aussi l'intérêt de la socio-anthropologie de l'alimentation. Je dirais que c'est une science réflexive qui s'intéresse aussi à la façon dont les problèmes sont construits. sont construits dans la science, sont construits dans l'arène politique, sont construits dans le dialogue entre les gens dans la société. Et de montrer qu'en fait, les questions ne tombent pas du ciel. Ce sont des construits politiques, toujours. Ce sont des acteurs qui ont intérêt à les débattre ou ne pas les débattre. Et c'est ça aussi que la socio-anthropologie de l'alimentation s'intéresse à décrypter. Sous-titrage Société Radio-Canada